Un jeu vidéo qui se déroule en Bretagne, c'est la bonne idée de Nicolas Péton, un développeur informatique. Il a créé de toutes pièces ce jeu qui mêle Bretagne actuelle et légende. Il cherche aujourd'hui à le commercialiser. On regarde tout de suite le reportage d'Enora Le Nôtre. Des corrigants, des menhirs et un village en pierre, pour les joueurs, il n'y a peu de doutes sur l'endroit où se déroule le jeu. C'est un jeu qui se passe en Bretagne, dans une Bretagne un peu imaginée, un peu comme la Bretagne de mon enfance, telle que je m'en rappelle. Et qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur, un petit garçon qui s'appelle Théo, qui un jour se réveille chez lui la nuit. Il a fait un cauchemar, il est tout seul. Théo va partir dans une aventure à la recherche de sa sœur. Il va arriver dans une Bretagne un peu magique. Dream the West est le nom de ce jeu vidéo créé de toutes pièces par Nicolas Péton. Développeur informatique, il travaille sur ce projet depuis deux ans. Pour le moment, la moitié du jeu est créé, mais le développeur a déjà signé un contrat avec l'éditeur polonais Pineapple Works. Et si le jeu colle d'une certaine manière à la réalité... Beaucoup de pluie, il pleut tout le temps. Nicolas Péton s'est inspiré des légendes bretonnes en y intégrant certains personnages emblématiques. Un personnage très important dans le jeu, c'est le personnage de Lancoux. Je me suis beaucoup renseigné sur les légendes de Lancoux. Je ne sais pas si vous connaissez plus le castel d'Aulas, à l'abbaye, il y a une fontaine. Je me suis inspiré des légendes de cette fontaine-là. Pas mal d'histoires sur les corrigans, les marimorgans aussi un peu plus tard dans le jeu. Donc c'est créatures sous-marines. Donc il y a un peu de tout ça dans Dream the Way. Une campagne participative a été lancée pour soutenir le projet. Le jeu devrait être disponible début 2025 en version numérique sur Windows, Mac et Linux et en boîtier sur Xbox One ou Nintendo Switch. Mystery being Dream the Way. Allez, du virtuel, on passe au réel et on parle agriculte.